Merci d'être venu. Ce soir c'est un meetup pour moi un petit peu particulier parce que d'habitude je ne présente pas d'outil, mais là j'ai suivi une présentation d'un de ces outils et j'ai assez tardé mon pensée, il faut que j'en parle maintenant, il faut que je présente cet outil. C'est un outil, c'est le premier qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le Pistorien qui m'a semblé être original, bien fait et répondant à des questions et à ce que je donnais plutôt rigolote. Avant ça, je vais pour ceux qui ne connaissent pas me présenter un tout petit peu, c'est vraiment pas le plus intéressant mais c'est un peu incontournable. Voilà, je suis du monde académique, je suis économètre dans un laboratoire de recherche en économie qui s'appelle AtomScope Economics et je travaille pour Lyra. Je suis un utilisateur de R, sauf ce soir où je vais utiliser un autre outil en ligne, ce qui me rend un peu plus nerveux puisque je ne connais pas, il est en ligne, c'est une des mots dont normalement on met des trucs qui vont planter. Je suis organisateur local de la conférence User 2019, je fais un petit spoil, c'est à Toulouse, c'est en juillet, il y aura 1200 personnes, il y aura des grands noms, y compris les grands noms de la visualisation, mais c'est sur R, mais ça n'empêche pas de venir. J'enseigne la visualisation entre autres, un petit peu partout maintenant. Voilà, j'aime bien me présenter du fou comme ça, même si la canne à pêche, elle est quand même plus projette, je vais vraiment chercher à faire la visualisation qui correspond à la question que je me pose. Et elle a dit, évidemment, je passe un temps du monde substantiel de ma semaine à aider ces deux outils messieurs à organiser des éléments comme ceci. Alors, le premier outil s'appelle l'Historian. Et dans le titre, il y a Historian, il y a Vise, c'est effectivement au départ un outil qui a été conçu pour des gens qui ne sont pas du tout spécialisés dans la visualisation, mais qui sont plutôt des historiens. Alors, on va voir quelle sorte d'historien et quelle sorte de données. L'idée est de créer un outil qui permette de voir des réseaux. Alors, on se dit des outils pour voir des réseaux, il y en a demain, mais des réseaux multivariés, c'est-à-dire que peut-être on aura plusieurs fois les mêmes connexions entre deux personnes. Alors là, on se dit, ah ouais, bon, ok, on s'est ferme, enfin, ça pose un petit problème. Puis ça va évoluer dans le temps, ça, cette connexion entre les gens, peut-être qu'à un moment, je vais te connecter avec deux personnes, et puis plus rien pendant trois ans, cinq ans, puis je vais te connecter avec une autre personne, etc. Puis ça va bien. Comment je vais faire pour voir l'aspect dynamique de ça ? Là, on commence à se dire, ah ouais, c'est d'accord, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ça me demande un peu d'échelons. Et puis évidemment, ces gens qui vont être connectés entre eux, puis ils sont quelque part dans le monde. Ce serait trop simple si on ne s'intéressait pas à cette information. Et puis ils sont connectés dans le monde, mais ça bouge aussi. Si les gens bougent, ils ont une localisation à l'aventurier. Donc, comment je vais faire pour suivre ces gens ? On commence à comprendre que là, si on arrive à visualiser tout ça, ou si on a des jeux de données qui s'en brisent à ce point, on peut se poser ce genre de questions. Comment je visualise des connexions entre individus, donc un réseau entre individus, c'est-à-dire un réseau social, pour parler clairement. Un réseau qui connaît des individus, c'est un réseau social. Comment je vais pour le visualiser lorsque ces gens, ces relations évoluent en temps, en nombre, et évoluent dans l'espace ? Là, on se dit, waouh, va falloir que je pose quelque chose de compliqué, ou que je fasse physiographie, ou que je passe ma vie à coder toutes ces interfaces pour essayer de voir quelque chose dans mes vieux. Alors, au final, le pistolien nous permet de faire ça. Pour l'instant, je garde le mystère. Peut-être une petite question, est-ce que quelqu'un d'entre vous, à part Alain, a joué avec le pistolien ? Non ? Bon, c'est tout à l'heure. Comme ça, si je ne me plante, je serai là. Je vais toujours avouer à tout le monde que j'ai du mal à rentrer là. Donc, je suis heureux en passant de nous savoir. En fait, avec les bonnes guides, les bonnes étapes, c'est assez facile. Mais, il y a un outil qui a été fait, par exemple, assez formidable, fait par un labo assez formidable. Le labo s'appelle le labo Alviz. Ce sont des gens qui avancent et font avancer la recherche en visualisation, pas seulement par des papiers de théorie, pas seulement en créant des interfaces, mais en trouvant des outils. Ils n'en sont pas leur première démarche. La peur, c'est qu'on va voir un deuxième outil tout à l'heure. Cette équipe est composée de plein de gens. Je vais d'abord citer Jordan Elfequette, la personne qui m'a, moi, donné envie de faire la visualisation. Je vous rencontre un jour, je vous souviens, c'est formidable ça. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et puis, ces gens-là ont créé l'Historian, avec en particulier Benjamin Graf, qui est super actif sur plein d'outils, y compris comment aborder la visualisation d'ondes dessinées, comment faire des interfaces immersives en 3D, comment faire de la visualisation tel que l'Historian. C'est en fait débordiné, vous allez voir cette page-là. Il est à l'Université d'Edimbourg, et franchement, c'est un gars qui fait plein de choses très très bien. Il y a évidemment plusieurs papiers qui sont reliés à l'utilisation de cet outil. et je me suis inspiré de le slide qu'a proposé Benjamin Ma dans une formation sur un réseau interne du CNRS, si je crois, pour pouvoir faire cette présentation, donc je m'appuie pas mal dessus. Alors, quels sont les genres de données qu'on va avoir ? Alors, on va avoir des données du genre épistolettes, des gens qui envoient des lettres, parce que nous allons faire un bon temps de temps passé. Nous nous situons en 1660, entre 1660 et 1700, et nous avons des gens qui commercent. pour commercer, ils s'envoient des lettres, et donc nous aurons une donnée de type réseau social, avec quelqu'un qui envoie et qui reçoit. Donc, jusque-là, on se dit, ça c'est facile, je vois comment on fait. On va avoir des données de type spatial, parce que je vais avoir la localisation de l'envoyeur, la localisation du receveur, je vais avoir la date d'envoyer la lettre, et au final, ça donne quelque chose comme ça, je vais avoir une information supplémentaire qui va qualifier le type de lettre, parce que c'est de type commercial, de type familial, de type professionnel, qui est différent du commercial, et puis il y a un autre type que je dis. Donc voilà comment on peut se présenter le genre de données. Pour ce soir, pour cette présentation, c'est sur ce genre de données, sur ce type de données, je vais m'appuyer. Et on va voir quelles questions on peut se poser. Vous, dans votre tête, vous pouvez imaginer d'autres utilisations, d'autres types de données. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit rappel sur les réseaux, comment on visualise ce genre de réseaux ? Eh bien, il y a un truc que tout le monde connaît. On trace des arcs, des liens, entre deux... Deux... J'ai bien le terme, mais deux points... J'ai plus le terme, deux nôtres... Voilà, des nœuds, merci. Entre deux nœuds, qui sont donc l'endonneur et l'endonneur de l'être. Donc on a maintenant des visualisations, parce qu'on pense à des visualisations de ce type-là. Et évidemment, l'histoire va nous proposer. On peut aussi visualiser ça avec des matrices d'adjacence. Une matrice d'adjacence, c'est quelque chose qui est un petit peu plus pratique, notamment quand on a des réseautances, où on a à la fois en ligne et en colonne, les individus composant le réseau. Et donc, à chaque intersection, on met une information disant « Ah, machin, ah, en moyenne, bien faut, ah, virgule... » Et ça, je l'ai, ben, je l'ai huit ans de fois, et la couleur pour représenter soit la qualification type de lettres, ou l'intensité des échanges. Ça, ce sont des choses assez classiques quand on peut visualiser. Donc, quand on va représenter des réseaux, la plupart du temps, on fait juste un trait entre deux points. Quand il y a plusieurs... Oui ? Un trait plus une flèche, là-bas. Un trait plus une flèche, mais on va oublier la flèche ce soir. Parce qu'il y a quelqu'un qui envoie et quelqu'un qui reçoit. Donc, le réseau est orienté. C'est pas une relation symétrique, c'est pas parce que je t'envoie une lettre que tu vas en envoyer toute la relation. Mais on va l'oublier pour ce soir. Maintenant, quand il y a plusieurs envois de plusieurs lettres, comment on fait ce genre de choses ? Eh bien, de manière assez générale. Donc, c'est le cas, par exemple, ici, où on voit que Marie Boucher, qui est à Nantes, mais parfois à Paris, elle envoie à Hubert dans le tome plusieurs lettres à plusieurs mots, de types différents. Donc, dans ce cas-là, quand il y a plusieurs envois répétés, une façon de représenter, de faire plusieurs traits, de la difficulté. Ou même éventuellement, de nous dire, bon, finalement, je vais faire un trait plus gros parce qu'elle en a envoyé plein. Marie Boucher et Hubert dans le tome, mais ils ont oublié, sur ce petit exemple, il y avait trois. Enfin, soit trois bars, soit un noeud plus gros, qui représente trois. Ça, c'est des choses qu'on fait classiquement, parce qu'on représente des réseaux sous la ferme du tome. Et donc, le historien va permettre de faire ça. Maintenant, si vous avez des types de liens, c'est-à-dire, une fois, j'en viens d'être commercial, et une fois, je vais être de type familial. Et je veux différencier cette information parce que finalement, ça prouve que ces deux personnes n'ont pas que de relations commerciales, ils ont d'autres types de relations. La question est intéressante. Eh bien, on peut aussi colorer ces liens et mettre des couleurs différents. Ça aussi, l'historien a des défis. C'est juste pour déconner les briques de base de la visualisation. C'est avec Bertin et quelqu'un qui ont révolutionné la façon dont on pouvait représenter des données en, par exemple, variable visuelle, et les briques de base de visualisation sont super importants pour savoir comment on va représenter un type de fonction. Donc, imaginez-vous ces choses comme des briques de base dans la représentation sous forme d'un réseau, mais également, il n'y aura pas que ça. Donc, on pourra avoir des réseaux de ce type-là, ou de ce type-là, ou de ce type-là, qui donnent des informations, finalement, différentes, suivant le centre d'intérêt. On verra quel genre de questions on a envie de poser aux jeux de données qu'on va étudier ce soir, ou aux jeux de données qu'on utiliserait demain au service du système. Lorsqu'il y a des changements au compte du temps et qu'on a un réseau, le truc classique qu'on fait, c'est qu'on fait plusieurs graphiques. On se dit, là, c'est adapté, et puis ça, c'est adapté plus long, et puis on regarde, on sait où. C'est la manière la plus basique, où on répète, où on fait bouger. Ça, c'est pas facile de voir qu'un réseau bouge, parce que, vous voyez, avec là, on voit plein de choses en bouger en même temps. C'est pas évident. C'est pas évident. Si j'enlève cette diapo, je demande combien de relations ont été cassées et qu'on a créées. Il va y avoir un petit peu de mal combien, hein ? C'est bon. Donc, les changements au compte du temps, mais quand même, ça donne des informations, et c'est l'information dont on a besoin. Du moins, elle est dans le jeu de données, donc il faudra pouvoir s'en servir. Évidemment, puisqu'on a aussi des informations localisations, on a envie de faire des cartes. Des cartes qui font quoi ? Bah, qui font la même chose que ce que font des réseaux, puisque les réseaux et les cartes, c'est quand même des choses qui se rapprochent un petit peu. Si j'envoie d'ici à là, bah, je vais tracer un point, et puis je vais colorer tout ce motif de lettres que j'enlève. Ces interfaces-là sont tirées du historian. Il y a donc, a priori, au moins trois interfaces, une avec des réseaux, une avec des matrices à tel adjacent, et une avec des cartes, où on reliera les individus de géographie. Et puis, peut-être, on peut être aussi intéressé uniquement par l'aspect qui envoie à qui, et comment cette chose-là est renouvelée. Et là, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qu'on ne voit pas très souvent dans les réseaux, et qui a fait le fait dans le papier de recherche. Alors, je sais que j'ai quelques papiers là, que j'ai imprimé tout à l'heure, sur ce qu'on a, ce qu'ils appellent, peu importe, n'hésitez pas à l'art, peu importe. Mais voici, quatrième interface du historian, que vous ne savez pas à faire vous, lorsque vous commencez la démo, qui fait quoi ? Et bien, qui représente les individus verticalement, et les dates horizontalement, et qui mettra un lien entre un individu et un autre, il dessinera un arc, si cet individu a écrit un autre individu à telle date. On verra ce que ça permet de voir, mais ça, lorsqu'on a des relations qui bougent au cours du temps, on a là un meilleur aperçu, de qui a communiqué avec qui, avec quelle fréquence, que lorsqu'on fait évoluer un réseau au cours du temps. Je pense que là, si je demandais à Christophe, combien, c'est deux avant, on voit bien, c'est des individus, on échangé entre eux, c'est assez facile. Ce sera d'autant plus facile, mais évidemment, l'interface est interactive, il faut pas assez... Donc voilà les quatre interfaces qui composent l'Historian, histoire que vous ayez un peu posé les bases, les briques de base, avant que je fasse bien des mots, j'en redoute un tout petit peu, même si l'outil, le sens restable. Alors, à ma décharge et à leur décharge, l'outil est un peu en phase bêta, ce qui veut dire qu'ils sont très preneurs de retour, bien sûr d'utilisation, ils étaient très contents qu'on fasse ce meetup ce soir, vous trouvez un gentil tweet, et ils sont pas à répondre à toutes les questions que je voudrais leur poser. Je suis sûr que ce ne soient pas des questions qui sont dans le tutoriel, dans le manuel, etc. Mais, voilà, ils sont vraiment proactifs aux questions. Alors, si vous avez pas de questions, vous allez me faire un petit dément, hein ? Alors, donc tout se passe sur le web, et le Vistorian, c'est optimisé pour Chrome. Je ne sais pas si ça fonctionne, a priori, sur d'autres jeux d'interface, mais c'est prévu pour Chrome. Alors, il y a une démo sur l'interface, donc l'adresse, c'est Vistorian.net, parce que si vous tapez Vistorian sur Google, ils ne vous trouvent pas vraiment tout de suite. Donc, lorsque vous tapez Vistorian.net, vous arrivez sur l'interface pour trouver les quatre interfaces qui, maintenant, doivent vous parler, qui permettent de visualiser le genre de données que je vous ai présentées. Vous avez là plein de choses, des visuals sont déjà faites, une démo toute faite, le manuel, comment formater les datas, le code sur GitHub, open, visible, notifiable, des gens qui bossent dans un laboratoire de l'INRIA, donc, ils mettent en ligne absolument tout ce qu'ils font, un email de contact, et ma session, c'est ce par quoi on va démarrer. Alors moi, j'ai vidé mon cache, j'ai vidé intégralement les données dans le mail. Donc, on va créer une visualisation pour ça, je veux visualiser un réseau avec des tas. Alors, on va aller chercher... Oui, alors, il y a déjà... On va faire comme ça du début. Je vais uploader... Je vais uploader un jeu de données. Alors, il faut pas que je me trompe, il y a un autre là-dedans. Alors, le jeu de données s'appelle Marie Boucher. Un petit peu de store, Marie Boucher, c'était une femme vivant qui allait mort en 1689, qui faisait du commerce à Nantes. Et jusqu'à là, il n'y a pas si longtemps, les historiens pensaient que les femmes non mariées faisaient du commerce à Nantes. On avait plein d'idées sur le fait que les femmes non mariées faisaient pas ou pas du commerce. Deux, ne le faisaient pas bien. Trois, ne le faisaient pas d'étranger. Et quatre, on n'en fout que sur une petite balotte quand elle m'en fout. Et toutes ces hypothèses ont été par l'étude de lettres qu'on a retrouvées, avec des registres qu'on a retrouvées, je ne sais plus combien de lettres. Il y a pas mal d'histoires là-dessus. 50 contrats commerciaux de toute sa vie, qui ont mentionné 90 personnes au total. Elle est déconnectée avec plein de gens. Elle a commencé une connexion en 770, avec d'autres gens qui étaient des marchands. Et c'était une erreur fin, donc on fait ça. Et on va voir qu'il y a pas mal de petites choses. Alors, j'ai donc chargé mon fichier. Je vais commencer par faire, par dire je veux un network. Alors, un réseau ça peut, d'un point de vue formatage des données de réseau, il peut y avoir trois types d'informations. On peut juste avoir des informations sur des noms. Machin, connecté avec machin. C'est une table des noms. On peut avoir une table de liens. un peu plus... Pardon, table de nœuds, c'est pas ça. Je me suis fait des bêtises. Table de nœuds, c'est un nœud. Donc, on a autant de lignes que de nœuds. Et on dit sur chaque ligne, telle personne est connectée à machin, bédou, chouette. C'est impossible. On est connecté à quatre personnes. Il y a quatre colonnes remplies. C'est connecté à dix colonnes remplies, etc. Nos données, nous, elles ne sont pas sous ce format-là. Elles sont plutôt sous forme de liens. On sait que, Marie-Boucher est connectée à... Il s'appelle Éloy dans le tome. Il s'envoyait des lettres, à telle date, etc. Donc, on a clairement, pour chaque ligne, un lien. Lorsque notre lettre est envoyée, on a une deuxième ligne, avec la date et les individus, etc. Il prendra autant de lignes que d'états. Et puis, en fait, on peut aussi avoir un réseau, sur la forme juste, d'une table de localisation. Je suis à tel endroit, et que je décris à tel autre endroit. C'est plus classique. Dans notre cas, la table que je viens de charger, et qui est ici dans mon navigateur, qui va rester dans mon navigateur. Cette table, cette table est bien. Donc, je la retrouve ici. Je vais la charger. Vous voyez que là, j'ai un bandeau orange qui me dit, attention, c'est pas prêt, vous ne m'avez pas dit quel type de réseau vous avez, et vous n'avez pas initié un certain nombre de choses. Je vais bouger ça, ou je vais réduire, parce qu'en fait, je vais réduire la page un peu, pour couvrir du tout. Voilà. Voilà. Comme ça. Alors, voici les données. Donc, c'est exactement conforme à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Qui, où, quel type de lettre, à qui, où se trouve la personne et la date. On va renseigner quand même les différents champs pour que le historien puisse savoir ce que fait chaque colonne. Donc, celle-là, vous allez m'aider, parce qu'il faudra que je me trompe. Ça, c'est la source. C'est le syndrome, c'est la source. Oula. C'est long. La localisation. C'est la localisation, la source. Qualification. Alors là, on a quelque chose qui est du genre link type. Oui, c'est tout à fait ça qu'on veut. On veut le type de lien que cette colonne qualification des lettres soit caractérisée par le type de lien. Le receveur, c'est le target node. Donc, je suis très inquiet, c'est vraiment très long. Et la localisation, c'est là-ci. Enfin, j'ai la date, time. Et là, je vais rentrer le type de date, parce que sinon, il va pas comprendre. Donc, c'est du type. C'est du type. Jours. Moi. Hups. Je vois pas ça, j'ai comme... Si, si, il y est. Il est au-dessus, mais il y est. Ok. Voilà. J'espère qu'il l'a pris. Va bien. On va espérer qu'il l'a pris. Alors. On regarde tout à l'autre. Vous voyez qu'à partir du moment où j'ai spécifié qu'il y avait une localisation pour l'envoyeur, une localisation pour le receveur, il m'a créé tout seul une nouvelle page. Il y a deux localisations. Qui est indispensable pour pouvoir, ensuite, faire des cartes. Alors, j'ai des cartes de localisation. Ben, par exemple, je peux avoir des nœuds qui sont à Nantes et des... Voilà. Donc, le nombre du nœud qui s'appelle Nantes, la localisation de ces nantes. Pour l'instant, j'ai pas la longitude et l'altitude, je l'ai pas là-dedans. Bon, alors, comme ils sont sympas, ils ont fait un petit outil qui va extraire automatiquement les coordonnées GPS de toutes ces nœuds-là. Avec quelques petits défauts. Le premier défaut, c'est que... C'est quoi ? Ça rame. Alors, est-ce que je suis en QLG ici ? Moi, j'ai fait mon Wifi. Et puis, il y a certaines... Je suis en Wifi ? Ouais, je suis en Wifi, mais je me demande si... Si je vais rester en Wifi ? Ça fait quelque chose, non ? Non, 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 c'est normalement, c'est instantané. C'est vraiment instantané. À la répétition ! Euh... J'espère que ça mûche, en fait. C'est bizarre. Il... Il dit qu'il fait petit. Bah... Je t'afforce. On a démarre. On n'a pas fait des trucs non plus. Voilà. Voilà, tout ça. Il y en a eu. On va essayer en... En une chose. Euh... Donc là, sous vos yeux, il va y... En une millisese-là, ça remplit instantanément l'optitude. On va laisser ça s'en fout un peu. Alors... Je veux que ça marche. Voilà. Ça, c'est le genre de truc. Il le prend pas quand il tue le... Bah... Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il... Ok. Est-ce que vous... Si, si, oui, non. Je pense que c'est bon. Il a marqué comme il faut. Euh... Ouais. J'ai juste envie de refaire 12 fois. C'est un update de la question quand il... Pardon ? Là, d'un bouton, là, sur la gauche. Update. Update. Ok, derrière. À la gauche. Ouais, on peut faire update, mais c'est... Normalement, c'est ça. Il faut d'abord qu'il extrait. Update parce qu'en fait, je voulais faire une correction. Ah, c'est bon. Ok. Il y a 10 ans, hein. Ouais. Il y a 600, ouais. Ah ouais, je vous ai pas dit, il y a 600 et quelques-unes. C'est pas 100, mais... Alors, je sais qu'ici, par exemple, il y a un problème de localisation, mais je vais montrer les écores. C'est Brodeau. C'est Brodeau, du coup. Voilà. Et tout le monde connaît les localisations de Bordeaux, non ? Non, c'est Brodeau, là. Non, parce que c'est Brodeau, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il va pas le trouver. Donc, on va lui marquer l'utilisation et l'utilisation de la logistique. Bon, de mémoire, c'est moins 0, c'est moins 8, hein ? À peu près, hein ? Ah, ouais. Peut-être que vous tapez une clé. Ça devrait être 45. Non, vous auriez dit plus, non ? Non, ça devrait être 45. Et à l'habitude, on va être 44, quoi. C'est juste comme ça, hein. On va dater ça. Et non, on va dater, quoi. Ah, bon, voilà. Non, c'est Brode à la table ici. Ouais, c'est excellent. Là, vous voyez que le bandeau est passé de vert. Ce qui veut dire qu'on peut y aller. On peut cliquer sur un de ces liens et enfin avoir le visualisation. Alors, on va y aller tranquillement et j'espère que tout va bien se passer. Alors, Networkcube, c'est parce que au départ, c'était un projet beaucoup plus gros. C'était un projet qui permettait de faire une visualisation. Les données restent sur l'alignateur. Il fait de l'appel à l'alignateur. On le voit. GitHub.io est un moyen d'héberger des pages qui sont autonomes, sans serveur. C'est du serveur-less, des applications sans serveur. Donc, toutes les données sont dans le navigateur, dans le cache du navigateur. Et elles iraient jusqu'à ce qu'on a vu et le navigateur. Alors, ça nous a fait un truc qui n'est pas très joli. Mais vous voyez ici plusieurs choses. Vous pouvez régler un certain nombre de paramètres de la visualisation. Par exemple, vous pouvez régler les liens. Alors, c'est chouette parce qu'on a un écran qui va bien. Vous pouvez changer la taille des nœuds. Alors, on va en arriver un peu. C'est pas ça qui nous intéresse le plus. Et puis, on peut les rendre plus ou moins au bac. Donc là, ils sont pas mal. Je peux évidemment zoomer un peu. Voilà. On va essayer de se rapprocher de l'aujourd'hui. Intéressant. Alors, on va mettre quelques petits labels, par exemple, automatiques. Et vous voyez, en fait, voilà. Vous voyez l'intégralité de votre jeu de données. Au niveau de l'autre point, ça a pris 3 secondes, mais il y a d'autres que j'essaie qui font ça. C'est clair. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ici une barre chronologique qui vous permet de sélectionner votre données. Et vous pouvez faire clignoter. Et là, je vais encore dans mon à Christophe. Alors, il y en a combien qui ont changé ? Donc là, on se rend compte. C'est pas forcément hyper utile. Là, mais on doit avoir une petite idée de... Tiens, c'est vert au début. Puis c'est rouge. Ah, puis c'est rouge. Alors, je dois juste convenir. Vert, c'est travail. Papier Rilla. Où c'est finance. Alors là, quand c'est bleu, c'est commerce. Orange, c'est famille. Travail, finance, et puis le parent c'est. Bon, je vais m'intéresser que aux liens, par exemple, familial et commerciaux. Donc je décoche ces couleurs-là. Ces petites flèches sont juste pour monter l'ordre dans lesquelles je fais afficher ce petit menu. Je peux également le supprimer complètement. Là, je ne verrai plus les liens de type... Je ne verrai plus les liens de type commerce. Si je fais ça, déjà, j'ai peut-être une vision un petit peu plus sympa. Alors, vous voyez, on va zoomer là. Voilà. Il y a des choses qui me semblent assez intéressantes. C'est que, ici, il y a eu quand même, à cette période-là, il y a eu quand même. Voilà. On voit l'ensemble des relations entre Marie Boucher et Julien Gérard, sieur de Ney. Et on sait que tout ça est passé dans cette période-là. Et puis, ça dure un peu. Ah non, ça s'est réduit au cours du temps. On a commercé avec d'autres personnes. On voit des choses différentes. Ah tiens, les liens rouges qui étaient des liens de finance transformés en des liens de commerce. Ah tiens, il ne se passe rien à partir de cette date-là. C'est normal. Je crois que Marie Boucher est morte à peu près à cette période-là. Donc, c'est normal. Il y a plein d'autres gens. On se rend compte que, pendant ce travail, il y a même d'autres gens qui ont commercé. Il y a des choses qui sont activées. C'est des gens qui n'étaient pas très actifs, qui, d'un coup, se sont activés là. Hubert entend. D'un coup, il devient super actif. Et puis, oh ! Il se passe quelque chose ici. Là, il y a des liens financiers super importants. Entre le 21 juillet et septembre, je n'arrête pas à voir. 80 quelque chose. Vous avez un petit aperçu de la simplicité avec laquelle vous visualisez des réseaux au produit. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Maintenant, je ne connais pas la problématique historiographique proprement dit, la problématique de recherche. Mais on sent qu'on voit des choses. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est qu'on peut sélectionner des gens et se les garder. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette personne. Je n'ai pas oublié. Il est là. Mais je peux, du coup, garder ce nœud. Ah ! Il vient ici. Il s'est étenduré maintenant. Je vais voir que c'est lui et je vais garder ses liens. Donc, si je veux voir tous les liens de M. Thibault, je vais désélectionner les autres. Je vais voir que lui. Alors, je vais peut-être répondre à la période parce que je ne sais pas s'il a été très actif, ce monsieur. Mais si je m'interesse qu'à une personne, ça peut arriver. Il n'a pas été super actif et peut-être qu'il faut que je reproche. Voilà. Normalement, ici, je vois les liens. Il est où ? C'était bien sûr. Je l'ai perdu. Au milieu, là, c'est qu'il y a un peu de baux. Un petit peu aussi. Alors, attends, je vais le cliquer là. Peut-être on va le voir un peu. Il est là. Ouais. Il est là. Il est là. Il est là. Voilà. Alors là, ça m'a affiché ça parce que Jérémie, c'est bien un petit fin de juillot, mais je ne sais pas ce qu'il fait comme action, c'est monsieur. Je ne veux pas. Il n'est pas grand-chose. Il n'est pas grand-chose. Il n'est pas grand-chose. Il n'est pas grand-chose. Enfin, on peut chercher dans le... Marie Boucher, il y a deux endroits. Oui. Dans les données, Marie Boucher, il y a plusieurs endroits. Vous voyez qu'elle correspondait beaucoup, qu'ils sont manqués, qu'ils sont devenus amants et qu'ils se marient... Alors, il y a aussi Marie Boucher et puis Marie Boucher, une association de Marie Boucher et quelqu'un qui ont créé quelque chose. Donc, vous l'avez plusieurs endroits. D'ailleurs, si on fait chercher, si on recherche Marie Boucher... Et Marie Boucher aussi. C'est Marie Boucher et une paire qui... Voilà. Et qui ont fait des tas de choses commercialement parlant ensemble. Marie Boucher, on l'a deux fois. Donc, je vais faire chercher. Lui, je le dis, c'est différent parce qu'il me plait. Marie Boucher est là et... Et Marie Boucher est hypermentant au plus complet. Ils ont fait le plus de choses. Si on veut savoir à quel moment ça apparaît, auquel plus sont les liens, on va rétablir ces liens ici. Voilà. Et on va voir tous les liens. On va pouvoir zoomer sur eux. Donc, c'était pas la même période. Vous voyez, quand même... Est-ce que c'est apparue plus tard ? Voilà. Alors, je vois que je résume la période, mais globalement, c'est arrivé après 1770. C'est pas l'idée. Que ça a été actif. Et puis, vous voyez que ça a entraîné d'autres gens, etc. Vous voyez, quand même, c'est relativement fluide. S'ils sont donnés, on commence à voir des choses. Quand il faut, on ne connaît rien de ce jeu de données, mais sur l'exploration, il faut se poser des questions. C'est ce que tu viens de dire. C'est quoi ? Si on transpo, on a trouvé des données téléphoniques, c'est parfait pour faire la surveillance de fou, ça. Est-ce que tu as tout l'histoire des connexions ? Sauf que probablement, on sera un peu noyés sur le déluge. On aura un gros, un rôle, mais il suffira de sélectionner qui on veut voir et quel type de relation. Et c'est de se prononcer le mot d'Altavis-Toulouse. On pourra savoir qui en parle. C'est juste là. C'est pas mal. Alors, ça déjà, moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a des questions là-dessus. Alors, je pourrais passer l'interface en long, en long, en travers. Je crois que sur l'aspect réseau. Et encore après, il y a d'autres outils qui font ça. Bon, c'est assez simple. Donc, on va revenir à notre données. On peut pas faire l'économie d'aller voir la matrice d'adjacence. On va aller voir la matrice d'adjacence. Elle est pas très très jolie parce qu'elle est un peu creuse. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut évidemment choisir la façon d'ordonner cette matrice d'adjacence, par exemple. Bah, les gens qui communiquent le plus, on les ordonne. Voilà. Et on va zoomer dans cette matrice. Et pourquoi c'est des noms qu'il n'y a rien dans eux ? C'est quoi ça ? Alors, là, je pense que vers le bas, c'est un petit bug. Oui, parce que sur l'autre côté, là. Oui, oui. Là, le guillis s'arrête. Et voilà, il y a des chiffres. Alors, soit c'est parce que les données sont mal renseignées, parce que je n'ai pas pris l'histoire d'aller écouter les données. J'ai juste changé quelques petites choses et pris un jeu de données enfin, oui, c'est pourquoi on retrouve sur le web. Donc, il y a probablement là des problèmes dans les données qu'il faut que ça s'affiche pas. Donc, c'est pas un bug, en fait, c'est des données. Donc, on peut zoomer là-dedans. C'est pas comme ça. C'est juste en cliquant dessus. Et là, j'ai zoomé dans l'interpellation du bête. On peut aussi faire des choses comme ça. C'est-à-dire... Ça s'appelle l'inertie. On va faire quelque chose de... Ça, je serai bien suivi. Non, c'était 85 qui était bien. Voilà. Ça stabilise. Voilà. Et on peut peut-être regarder l'appareil par petit bout. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, au début, il s'est passé un lien. Et puis, on voit qu'il y a des gens qui vont s'activer. Ah ! D'un coup, là, il y a tout un bloc à gauche qui s'active. Et puis... Ah ! Là, il y a des gens... Il y a des gens qui connaissent vraiment entre eux. On identifie. Typiquement, pas terme de gens... D'un petit monde. De gens qui s'économisent qu'entre eux. Et qu'entre eux. Vous voyez, il n'a rien sur la ligne. Il n'a rien sur les cônes. Typiquement, un petit monde. On le repère bien là. On l'aurait vu aussi sur le réseau. C'était ces gens qui s'activaient à partir de cette période. C'est le jeu de détection au moment automatique. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. On peut aussi bouger dans la matrice d'adjacence. Et il se passe un peu qu'il ne se passe pas grand-chose. Après, c'est peut-être là. C'est joli. Ça, c'est un peu les éléments tournables quand on est dans le réseau. Mais je trouve qu'il est fait d'une manière assez fluide. On va passer à la carte. Là, je saute pour l'instant les arcs. On va passer à la carte. Ils sont où ces gens repasent ? Enfin, à l'époque. Il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'une femme qui commerçait à Nantes, elle commerçait en local. Alors, on va situer Marie. Vous devinez où elle est ? Là, je l'ai dit. Vous savez, elle est à Nantes. Donc, on va aller à Nantes. Donc, on peut voir tous les liens. On va encore une fois enlever les liens qui ne parlent pas trop. Regardez les liens comme ils sont. Et peut-être pas ce qu'ils travaillent. Dans le reste, on va diminuer. Alors, la commercer avec qui ? Eh bien, on va élargir la carte. Ah, c'est un peu... Alors, ça marche bien, mais c'est moi qui psychote avec la sourdou. Enfin, je ne fais pas dans le bon sens parce que je n'ai pas l'outil de ces mots-sumés. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Eh bien, cette dame, elle a quand même conversé. Et ce réseau qui a... ... permet de me voir quand même... Ah. Peut-être que si je fais ça, ça va... Voilà. Voilà. Ça va être un peu plus pratique. Non, tout à fait. Très bien. Non, même si ça se met pas, je... ... ... Alors, ... ... Alors, il y a des choses que je connais encore. Rien du tout à l'histoire de Selvan et de ce jeu de données. Il y a ici, visiblement, quelqu'un qui... ... ... ... ... ... ... ... Par contre... ... ... ... ... ... c'est exactement donc quand vous pouvez faire face aux enfants et des groupes que les gens en les mots les éléments de l'organisation et donc ces informations vers le sud de santafia et mon situation la soudain plus voilà par contre ce qui se passe vers le canada avec des gens ils sont allés s'installer à l'île de saint encore une fois ils mettent des fois dans la plateforme d'un historien qui a ce jeu de données et qui doit exploiter ces données et qui n'a pas envie de coder aux erreurs qu'il va détecter lui-même tout seul près on a une visualisation d'un réseau géographique assez sympa avec une caractérisation des liens en couleurs on sait que là il y a eu plus de liens de type alors orange c'était et il y a aussi on peut évidemment faire évoluer la période et ça va être beaucoup plus rigolo parce qu'en fait au début il ya du commerce du commerce tiens vers les antilles aussi depuis ou depuis ouf d'un coup encore une fois toujours à cette période là 71 il se passe un commerce des choses beaucoup plus importantes à des relations familiales avec des gens alors c'est peut-être trompé par brodeau là mais il y a aussi une relation familiale avec des gens de sa famille qui ont été s'installer visiblement au canada et puis des liens financiers donc en fait on a une séquence qui est assez rigolo c'est commerce famille finance je sais pas ça fait quoi cinq minutes que je travaille sur ce jeu de données avec vous dix ça fait 20 minutes mais en une minute normalement on n'arrive pas à faire une carte comme ça c'est très difficile voilà vraiment être expert il faut pas tout il faut le menter parce que là le monde vous savez déjà qu'il était un monde de ce monde on sait que c'est une négrière qui est une commerce angulaire on sait plein de choses on sait plein de choses on sait qu'il y a encore des petits résidus sur ce qui se passe alors sachant qu'il n'y a pas qu'à l'annonce radio j'aurais pu sélectionner que par les bouchers c'est tout le monde c'est tous les gens à Nantes à cette période là tous les gens qui sont indiqués dans ces travaux 90 registres qu'on a récupéré à cette époque là donc on peut vraiment et puis voilà on a tous les infos directement donc encore une fois moi j'ai pas passé énormément de temps à regarder ce qu'est dans cette vidéo on va évidemment maintenant aller sur les arcs avec la même logique et on va pas y rester trop trop longtemps parce que je vais passer à un élément qui m'a semblé encore plus important c'est on fait pour tout voir à la fois il n'empêche que juste cette information sur les arcs vous voyez vous avez un cas un résumé moi je trouve super sympa en plus il est dynamique je peux me mettre en face de quelqu'un alors j'essaie de trouver sur une personne c'est de lui ce qui est marrant c'est qu'elle a déjà fait de mes lignes en masse ah hop voilà alors là je sais pas ce que j'ai fait c'est surtout que je sais que l'interface va se m'en mettre ou pas je ne sais pas voilà ça prend juste un peu de temps on va se faire sur les choses que je connais si je clique sur lui ah pourquoi il est petit ? tu sais là ça pédale un peu je sais pas pourquoi normalement les liens voilà les liens s'illumine au fur et à mesure que je passe dessus voilà voilà alors on va s'arrêter sur celle là ah elle est jolie elle était jolie c'est là vous voyez par exemple la répétition des oranges entre deux personnes dont je ne vois pas le nom en bas je vois pas le nom en haut parce que quand une fois il y a des points d'interrogation il y a probablement les dernières on voit la répétition sur une certaine période il s'écrit il s'écrit il s'écrit dans des relations familiales il y a des gens qui s'écrivent pour à la fois des relations familiales de commerce et de finances ici il y a un faisceau d'échanges monstrueux on peut le dater très précisément on peut savoir qui c'est je veux qu'il y a une personne à l'origine qui inonde un nombre de personnes des lettres financières c'est le partage d'héritage ah non c'est le vœu j'ai des vœux de l'université non c'est ça correspond après c'est ce qu'on a il y a probablement des choses à revire sur cette visualisation le fait que l'arc dans une impression de temporalité qui n'hésite pas c'est pour ça qu'ils ont fait un autre papier où il n'y a plus les arcs avec une autre problématique de recherche et une autre complétisation qui n'est pas c'est un peu le même par contre c'est très cohérent avec l'utilisation en réseau en réseau on a doublé les arcs en tient plein d'euros là on peut pas faire une droite parce que ça va faire la super position donc on fait des arcs ils les font moi je trouve pas trop mal mais là quand même je pense qu'à l'histoire il y a plein de trucs à raconter je veux dire bon si je dois m'intéresser à des relations de finances sur la base de ce que j'ai là ben c'est là que c'est intéressant puis là un petit peu et puis après je peux regarder l'individu quand même ce que j'ai vu et historien parce que là tu aurais pu faire aussi c'est à l'époque c'est semble qu'on était avec des bateaux donc comme si on vient de courir au canalage j'ai fait un peu moins et donc tu pourrais dire voilà si c'est le canalage je vais rajouter 3 mois si c'est en france je vais rajouter 4 jours si c'est en france là dans les données on a un registre j'en ai pas surpilé très pas j'en ai pas surpilé très pas donc aujourd'hui le temps c'est un temps alors justement c'est peut-être la bonne question parce qu'il pose la question notamment dans d'autres papiers de recherche disant parfois on a pas le temps au terme de date on a une durée et ça c'est un peu une autre problématique qui est pendant combien de temps les gens se sont envoyés des lettres par exemple alors pour visualiser ça c'est je sais pas comment on fait mais c'est une question importante et l'outil ne permet pas encore parce que même parce que c'est pas si trivial que ça mais la question se pose pour d'autres jeunes papiers monsieur et madame H1 se sont échangés régulièrement pendant de temps de temps ça permet aussi d'agréger un peu l'information au lieu d'avoir à chaque fois une lettre il y en a beaucoup de temps pour banquer pendant telle période il a été actif puis c'est plus actif donc de ramener quelque chose de complexe et multivarié un truc presque binaire par casier ils ont échangé ils ont fait quelque chose en tout cas cette information sur les intres est plutôt pas mal et on peut évidemment aussi la faire bouger dans le temps alors je vais essayer donc en fait cette interface c'est que vous utilisez il faut être patient au début c'est-à-dire le temps que tous les miens se fassent ils vont se faire bon là ils vont pas se faire parce qu'il se passe rien au début là il se passe rien parce que ça prend du temps mais vous pouvez typiquement voir qui va être actif à quel moment je vais essayer d'avancer tout doucement voilà donc là comme le temps est marqué verticalement on va déplacer les choses vers la gauche donc ça fait un petit dessin animé de ce qui se passe qui est aussi assez sympathique ce genre de choses quand même on voit se déplacer les relations et encore une fois j'aurais pu choisir que les relations commerciales ou que les relations de ceci avec un intervenu de temps plus large ça pour raconter des histoires quand même je pense que c'est pas mal je ne sais pas raconter l'histoire à part que je vois de la régularité par exemple ici je vois plein de régularité ce pattern là je le trouve extrêmement régulièrement il est là, il est là, il est là les mêmes gens communiquent de la même façon sur une certaine période que je peux instantanément qualifier ce sont entre là et là là au début c'était pas tout à fait pareil donc dans l'exploration de réseaux dynamiques multivariés on a un outil qui est super agréable à manipuler et qui est assez facile enfin bon franchement je suis pas le pro de la manipulation sur un donné et j'y suis arrivé alors évidemment comme ces gens là savent qu'on est très gourmand tous et que c'est pas la peine d'avoir fait 4 interfaces pour pas les voir les 4 à la fois ils ont proposé plusieurs choses alors je vais revenir sur ça je vais revenir sur le réseau sur ça et le réseau s'il veut bien vous avez là un petit bouton S qui veut dire synchronise moi cette interface avec les autres donc avec laquelle celle-là par exemple et donc si j'ai deux écrans je mets très facilement cet anglais-là à gauche je fais bouger mon curseur et les deux vont se faire synchroniser si j'ai 4 écrans j'ai 4 visibles mais comme on a pas forcément tous toujours 4 écrans et tout ce qu'il faut ils ont fait aussi une interface combinée alors là on va avoir des problèmes de taille mais c'est pas grave on va zoomer hop alors là il est à partir de l'idée donc je vais faire quelque chose comme ça alors pas 25 ouais en fait je sais ce qu'il fait il a pas sauvegardé ta confit en fait non parce que là j'ai demandé une nouvelle interface ah d'accord si je prends par contre les 4 visualisations que j'ai écouté les détails et que j'ai aimé par la dose que je vais pas faire parce que euh le le il suit en chaque visualisation j'ai fait le jeu avec deux écrans euh donc je vais synchroniser tout ça voilà hop 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 et ici et ici je sais pas je vais réduire voilà alors évidemment là on est un peu voilà je vais réduire le la mise des liens hop voilà tant que j'y suis je vais bouger la période normalement ça devrait bouger sur les autres si j'ai bien synchronisé non je sais pas synchroniser hein voilà je synchronise et ça devrait tout se ramener en même temps donc alors je vais peut-être l'être à peine un peu plus grand si je peux voilà si je veux faire bouger avoir un dessin animé où tout bouge à la fois peut-être que j'aurais pu bouger ça peut-être que j'aurais pu bouger ça ça arrive c'est tout voilà en fait je pense que en fait je pense que chez vous ça marcherait nettement mieux pour deux raisons je pense que peut-être le réseau est un peu lent et deuxièmement je pense qu'en enregistrant cette session pour les gens qui sont pas là je suis en train de défendre une personne de prendre du CPU à mort et Mandardi réagit pas vite parce qu'il réagit vite à rien alors que normalement c'est la mort tu nous as pas tout dit en fait non mais si je vous ai dit j'enregistrais pour les gens qui sont pas là mais en fait du coup ça m'a bien les surges ils sont pas là les autres mots il y a pas d'échange c'est encore toute télé il y a pas de serveur non mais il y a pas un endroit de requête pour récupérer des éléments les données sont là mais il y a que il y a quand même des échanges parce qu'il faut vous dire que quand on a un réseau genre 2G comme j'avais quand on a vacances de Noël ça marche très lent même sans faire de fil il y a quand même un effet réseau il y a un effet réseau parce qu'il faut aller chercher les éléments je reste là je suis le seul je suis le seul non non je pense pas je pense que c'est vraiment mon ordre équipative c'est que ça mais vous voyez que malgré mon ordre équipative si je bouge là tout va bouger en même temps alors c'est pas dit que ce soit le truc le plus facile à analyser mais quand même on voit un certain nombre de choses notamment si on s'intéresse à la route 2 oui parce qu'un graffiti fait toutes ses listes voilà non non mais encore une fois vous pouvez imaginer ça ou pour une démonstration particulière ou pour juste regarder des liens ou une personne elle était où elle a échangé machin je clique dessus c'est une chronisation c'est une chose il y a des possibilités de faire du bdf ou des choses comme ça alors ça j'ai pas essayé bon on va voir je vais voir si je fais ton droit non imprimer si on met ça sous ou imprimer on peut toujours faire l'imprimer on va voir ce que ça donne ouais mais là j'aurai c'est l'imprimer classique d'un appliqué par contre peut-être sur ces choses là tu peux avoir une image directement est-ce que je peux avoir une image là je pense pas c'est du javascript c'est du javascript c'est du javascript c'est du javascript si je peux me permettre c'est pas codé on voit bien que c'est codé de manière naïve pour optimiser il faudrait mettre tous les liens et les masquer en fonction de là ça sera instantané ouais là même fait souvent ils vont créer c'est possible mais ça j'ai pas donc voilà voilà ce que j'ai trouvé de très sympa sur cet outil qui est encore une fois accessible à tous pour tous si je me déconnecte que je reviens tout à l'heure comme les données sont dans mon navigateur je retrouve mes données je vais pas retrouver la visualisation mais c'est facile c'est pour ça que c'est optimisé par Chrome c'est peut-être pour ça que c'est optimisé par Chrome que c'est optimisé par Chrome je savais que j'ai un méconnaissance non bon j'essaie avec par exemple non c'est juste que Chrome est le navigateur de référence parce que c'est c'est celui qui est le plus près des manières versions de javascript et des appels des blogs etc c'est le navigateur le conforme en général en général c'est pour ça on développe d'abord par Chrome les professionnels de javascript ils développent beaucoup c'est quoi il pense oui tu aurais une question qui est oui je vois ça mais parce qu'il y a une dimension ah ouais ça c'est une question qui avait été posée à Vajanava c'est difficile mais en fait tant que le jeu de données rentre en mémoire en tant que navigateur il y a pas de problème parce qu'effectivement comme tu le disais les visualisations elles sont pas super complexe c'est des traits les couleurs entre des points c'est pas hyper complexe c'est pas compliqué il y a l'aspect dynamique qui fait que ton ordinateur doit vérifier donc il disait plusieurs milliers ça passe sans problème c'est pas facile c'est pas facile ah si et après parce qu'en terme de données on est finalement limité on a 7 pariènes par contre toutes les fonctions de filtrage là tu peux avoir ton filtre si tu t'intéresses à 2 personnes parce que c'est vrai que si tu m'avais des milliers des milliers ça va être juste un paquet de nouilles c'est pas tellement le nombre de données il peut y avoir des milliers la question c'est le nombre d'objets qui sont placés dans l'alligateur c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et là effectivement si on met tout passé passé d'un millier au gel l'alligateur il s'effondre quoi alors le moyen de le connaître il faut pas aller plus loin il faut pas ça pour sortir de la SVG il faut faire autre chose il faut geste mais là ça ne serait suffisant enfin moi ça va servir enfin c'est quand il y a un certain besoin mais je crois combien on regarde il faut essayer d'envoyer mon retour d'un bar et il y a des ils ont pas essayé de sortir les données de déplacement en demandant à google en sachant par exemple les endroits où on a été les restos etc on verrait au fur du temps le nombre de fois qu'on y était quand je sais pas si on pourrait récupérer ça moi j'ai pensé il y a des cartes avec des tweets il y a des cartes avec des tweets il y a des cartes avec des tweets qu'on fait on voit par exemple typiquement là on a des données des réseaux sociaux des pressions entre des gens avec des localisations typiquement quand on est dans les réseaux sociaux on peut avoir quand ça a été envoyé et où et ça c'est super générique il y a plein ouais une boîte mail c'est ce que j'ai dit un cerveau un message même tous tes emails qui t'a envoyé à qui t'a envoyé si tu t'en as tes emails non mais rien qu'il y ait bon de livraison dans une entreprise ça peut être apparent de voir un peu ce qui se passe même s'il y a qu'une personne qui envoie et après on peut relier ça pour faire ce produit que j'ai envoyé et qu'est-ce que j'ai eu besoin d'acheter tu vois et tout ça vient ce que je me dis par exemple en termes et puis on va voir les gens qui ont écrit à qui ils écrivent dans le suivant enfin qui est communique dans le suivant si on a des informations qui sont pas juste centrées sur les personnes qui sont globales là on a vraiment des histoires je l'ai écrit donc il a envoyé on peut penser que le même message on peut peut-être suivre les messages ça c'est ce qu'on peut faire on peut pas vraiment qu'il a servi on peut pas vraiment faire ça mais on on pourrait avoir un c'est vrai que ce qu'on peut pas savoir maintenant c'est la lettre a été envoyée du coup ça a renvoyé une autre lettre et on sait pas qu'il y a un lien entre les lettres c'est exactement on peut lui faire des suppositions à un moment il y a une lettre qui est arrivée et que juste après on voit toutes ces explications de lettres en rouge de toute façon je les ai oubliés le nom il s'est passé quelque chose à ce moment là il faut qu'il y avance ouais c'est vrai c'est pas juste alors là comment je dirais en aviquant sur un page web ou sur un site voilà il y a des personnes passées par tes pages pourquoi il n'y a pas cette partie là exactement on va là sur le web à partir du moment où on a des liens je clore l'événement alors comment d'en faire vite vous allez faire vite parce que je vous ai fait parler je vais faire un petit exercice pour le deuxième outil je vais faire un petit exercice pour le deuxième outil je vais faire un petit exercice c'est un exercice c'est un exercice prenez un stylo ça va me permettre de me mettre en place pour la deuxième visualisation en espérant qu'il va marcher mieux mais je vais faire une deuxième vidéo et donc c'est quelque chose de complètement différent imaginez que vous êtes dans cette entreprise ou que vous êtes fonctionnaire de l'État comme moi et vous avez des informations de données de ce type là vous avez reçu des indices qui caractérisent les villes dont les noms sont particulièrement explicites après ce qu'il y a fait et dans ces villes il y a un certain nombre de services et de ressources par exemple il peut y avoir une école ou pas s'il y a une école c'est pas s'il n'y a pas d'école c'est 0 il peut y avoir une coopérative à une école une gare une école avec seulement une classe donc une école regroupée un vétérinaire pas de médecin donc c'est un s'il n'y a pas de médecin c'est un s'il n'y a pas de courant c'est un s'il y a une station de police et c'est un s'il y a la commune du vraiment courant et vous avez ces informations et vous le dites parce que je vous le dis il y a des histoires toutes ces villes là ben elles sont certains sont peut-être semblables d'autres sont peut-être différentes mais qui est qui et comment on peut voir ça et donc la question que je vous pose c'est si vous aviez une visualisation à faire que faire l'une alors je vois déjà des gens qui s'activent qui font des choses vous avez un peu de place sous le tableau vous avez deux minutes des noeuds qui connaissaient la réponse la réponse c'est que si vous aviez un outil comme le vertifier qui est le deuxième outil que je vous présentais ce serait bien vachement plus facile mais il y a quelques gens qui sont sur les pistes je mets ma pratique mais d'ici que je les ai le temps c'est des données simples on a des erreurs et des points ça risque de ne pas en faire mais en revanche il y a quelque chose il y a peut-être des choses similaires il y a peut-être des maternes comment on fait pour faire ça ? vous pouvez vous exprimer je sens que l'anuel est exprimé tout à l'heure je ne sais pas est-ce qu'il est adapté à tout le monde ? il est bien chaud alors c'est bon ? c'est un exercice que je donne à mes étudiants et généralement au début ils rivelent et puis au bout d'une minute ils ne regrettent plus et au bout d'une minute ils n'ont pas un peu plus de temps donc vous vous n'aurez pas un peu plus de temps c'est juste pour vous faire prendre conscience que il y a des éléments que Gilles Bertin dont vous en parlez pas encore un peu ce soir et notamment parce que l'outil ça m'aille c'est le vertif à l'heure en dommage à Gilles Bertin à développer ou à introduire des concepts pour la visualisation qui sont super importants notamment pour ces questions oui j'ai une question sur les données le no-docteur et le no running water ça contribue à l'histoire ou ça perturbe l'étudiant ? ça peut perturber, c'est pourquoi il y a un pour nos docteurs ? ben parce qu'on commence à comme ça c'est plus facile que si je connais et donc comme on n'a pas tout le temps du monde je vais montrer pour l'instant je suis désolé parce que vous les autres si vous ne voient pas dessiner rien il faut... je vais passer un peu en errant il faut penser à... ah j'ai pas des choses que je ne comprends pas tout à fait mais il doit être intéressant les deux listes avec les liens ah les deux listes avec les liens ah oui pourquoi pas mettre la liste des vies, la liste des facilités et regarder ce qui se passe pourquoi pas et donc ce que vous proposez à l'heure c'est quelque chose d'autre que vous êtes sûrement... c'est déjà noircir les cases oui d'une c'est vrai peut-être qu'en fait la visualisation c'est déjà les données il peut encore s'il est un c'est que l'un aussi que les autres et j'ai un c'est si je crois pas faire ça et t'en as sorti le droit ta guerre en disant il y a des trucs qui sont... parce que t'as vu qu'il y avait des lignes qui étaient pareilles qui sont en fait je crois qu'il y a des lignes qui peuvent pas mais sinon il y a des autres je crois que c'est bizarre parce que c'est... moi j'ai le droit à faire le sens un rapport entre... je pas admite les universités et les polystations, oui mais il y a un rapport entre... et bien c'est bien parce qu'il reste encore un peu de mystère même si déjà en faisant juste ces noirs et en étant super rapide on se dit peut-être qu'on pourrait voir quelque chose alors... oui peut-être qu'on pourrait voir quelque chose il se trouve qu'on va aller voir le vertiférieur alors peut-être avant je peux dire que ce que vient de faire Manuel c'est juste ça mais quand on a fait ça il faut quand même déjà avoir vachement l'église pour se dire oups, il se passe des choses je vois des choses et puis ça déjà faut le faire et puis il faut le voir en confiance alors on va faire un exemple avec le vertiférieur le vertiférieur, l'adresse c'est Avis, donc le laboratoire de l'église et vertiférieur là si vous tapez vertiférieur vous tombez dessus il n'y a pas de problème vous avez une application ah oui de toute façon mais tous les liens sont dans mon PDF tout est cliquable quand vous arrivez là vous pouvez soit encore une fois uploader votre fichier de données soit choisir un exemple de Jacques Pertin qui correspond à un des trucs qui a été écrit dans ses bouquins dans ses... dans ses... dans ses... Ici, on va prendre les livres parce que c'est exactement le jeu de données que vous avez alors voici le jeu de données alors là, je vais avoir la bougie comme ça parce que vous voyez la bougie c'est un peu trop quand vous arrivez sur cette interface qui a la particularité que vous avez le jeu de données lorsque vous vous approchez du jeu de données vous avez des marges qui apparaissent avec des outils alors on va développer un peu ces outils je vais passer dans la gauche je vais développer ces outils vous voyez que en haut il est vous avez une information je ne vais pas te montrer sur ce que veulent dire chacun des outils les shapes comme un pour pour customiser les shapes etc. voilà alors je vais tout développer je vais réduire l'interface finalement ah quelque chose de conclut voilà ici j'ai d'autres choses je vais les augmenter aussi et on verra les marges de droite de gauche après la langue alors la première chose que je vais faire sur cet outil c'est que je vais dire ce qui n'est pas des données ce qui n'est pas des données c'est donc un trailer en tête il y a cette colonne n'est pas des données je le kiffe dessus et cette colonne n'est pas des données je le kiffe dessus puis cette ligne n'est pas une donnée pour une raison que j'ignore il va me tourner les lettres euh voilà c'est comme ça je sais retourner les lettres après mais pour l'instant j'ai ici un certain nombre de de donc celui-là je vais le masquer parce que je vais lancer un bout tout de suite j'ai ici un certain nombre d'éléments qui permettent de remplacer mes données par des formes celui-ci me met directement euh des niveaux de cli comme ici j'ai du 0 et du 1 du blanc du noir donc si je clique sur cette colonne il va remplacer les 0 par des blancs les blancs si je fais toutes les colonnes on verra tout à l'heure ce que on peut le regarder tout à suite tout de suite mais sur un autre exemple on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire d'autre parce que sur cet exemple j'ai des 0 et du 1 la plupart de ces commandes font des 4 planches donc là on arrive au résultat que vous avez fait bon jusque-là tout le monde sait faire par contre il y a un petit outil qui est assez pratique ici qui est réordonne automatiquement les colonnes et vous allez voir que ici j'ai réordonne automatiquement les lignes par similarité alors c'est pas un outil extrêmement puissant mais globalement c'est c'est juste une classification sur les lits et les colonnes qui va se faire automatiquement alors je vais agresser sur mon écran ce sera plus facile ah oui bon je sais pas très bien on va faire aussi sur les colonnes comme ça ah oui ah là déjà donc ça c'est très pédagogique parce que ça veut dire que l'ordre alphabétique dans lequel étaient classés les villes il est débile l'ordre des colonnes qui n'était pas alphabétique mais presque il est aussi débile c'est un des principes de Pertin qui peut visualiser c'est engonné on l'illustre d'à partir du moment où on change leur note la façon d'en donner on voit les choses on a rien fait on a fait des cases blanches et noires on a rien de maintenant je peux changer si je veux les colonnes alors je sais pas si je m'amuse à ça parce que on peut changer celle-là et celle-là c'est facile j'ai des places on peut jouer ce qu'on veut en fait ça ça me va bien parce que qu'est-ce que je peux dire ce bloc de ville elle a l'air super homogène et c'est quoi c'est des villes ou des villages où il y a eu de la voilà vous allez le trouver vous-même c'est un rural c'est des villages de l'eau ici j'ai deux avec une gare un commissariat et une école ben ça c'est de la KLH c'est des villes et puis ça là nos water supply nos docteurs round-room school c'est vraiment des tout petits on a rien fait on a juste utilisé de l'artifier on a fait que de classer réordonner réarranger et la visualisation c'est pas bon l'autre chose qui est assez rigolote c'est que si maintenant que vous avez trouvé ça vous voulez des valeurs on va lire vos tableaux mais vous au moins vous l'avez bien classé et si vous voulez vous voyez plus c'est l'avançant plus c'est l'avançant bon c'est mieux avec les à mon avis c'est bien mieux avec le codage quand même c'est plus difficile c'est plus difficile mais c'est pas tout ça c'est juste pour vous rendre pour vous rendre la correction de votre petit exercice on va faire quelque chose de plus compliqué et je vais compter sur le support unical et compétent d'Alain qui a joué avec un jeu de données beaucoup plus compliqué sur lequel je vais me lancer mais j'avoue que j'ai pas beaucoup d'envie cette nuit et euh... ah bah voilà on peut le faire en français donc maintenant prenons une application un peu plus commerciale vous avez un hôtel et donc on va changer le jeu d'hôtel de données de l'hôtel et on va servir du matériel alors ce que je viens d'abord raconter là est bien plus bien mieux écrit dans un poste qu'a écrit Alain d'ailleurs tu aurais pu faire la vidéo je t'en prie je suis coté voilà ou nous avons un certain nombre de françaises qu'on voyait bien donc vous avez un hôtel vous avez ici le calendrier j'ai envie de s'ouvrir mars, s'ouvrir, madison tout ça est chronologique a priori cette chose là j'ai pas trop envie de changer l'ordre donc pour éviter toute tentation je vais bloquer l'ordre de ces colonnes en utilisant l'outil alors vous remarquez aussi que c'est deux fois c'est le même jeu de données qui est du piqué d'accord c'est pas deux mêmes mais c'est le même c'est le même jeu de données qui est et la raison d'après Bertin c'est pour être capable de voir des périodes qui voient éventuellement donc c'est juste une lettre habituelle et en théorie il n'y a pas besoin d'avoir du tout voilà je savais que je ne savais pas je ne savais pas je ne l'avais pas vu un peu rapidement c'est 2018, 2018 qui suit et il conseille de faire ça pour pouvoir voir des périodes janvier, février 67, 62 67, 82 67, 82 70, 83 70, 83 c'est la même chose d'accord pour moi ensuite j'ai ici donc je vais commencer par faire ce que je vous ai montré c'est à dire la première colonne c'est une entête donc je lui signale que ce n'est pas des données ici je vais signaler que ce n'est pas des données pouf pouf ce ne sont pas des données donc ça ne va pas être on sent bien que maintenant donc ça je vais le fermer pour un peu plus de visibilité on va le jouer peut-être avec les différentes formes donc que se passe-t-il si alors il faudrait peut-être que je ferme là pour qu'on voit LED un mot c'est important de voir LED est-ce qu'on voit LED ? non on ne va pas les marquer quand je passe la souris je ne suis pas de tafère en haut je ne suis pas de tafère en haut ici ouais voilà merci voilà donc ici bon on peut voir ce que ça fait mais globalement ça fait des niveaux de Buc ici ça va faire des cercles plus ou moins gros là des barres plus ou moins hautes ici ici des barres déjà plus intéressantes qui représentent la proportion dans la dans la ligne ici il y a quelque chose d'un peu plus compliqué alors pour mieux voir je vais aller dilater cette colonne on va commencer par ça hop je peux aggondir non c'est pas là c'est ici c'est là c'est là c'est là c'est là je peux augmenter la colonne la taille ah non ça c'est le trait je vais augmenter la taille de la colonne alors ça va prendre un petit peu de temps parce que je suis levé on retire la comment ça va faire la ligne la ligne la ligne c'est super grosse c'est pour ça t'as raison voilà voilà donc je pourrais peut-être faire encore plus c'est pour ça 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 non ça décide de voilà on va augmenter les deux non c'est tout ouais on va encore augmenter les deux pour bien voir et on va refaire la visualisation ça va faire des choses donc ici on peut faire aussi la même chose avec les noderies ici on peut avoir quelque chose d'un peu composite je vais pas en détail parce que c'est il y a un truc qu'il faut dire celui-là ? non celui d'après à gauche à gauche celui-là ? oui celui-là il faut le dire c'est la même chose que précédemment sauf que les parts sont coloriées en noir si elles dépassent la moyenne voilà elles sont coloriées en blanc si elles sont... c'est la même chose que ça vous voyez c'est la même chose que ça mais en noir et blanc voilà d'accord et vous avez aussi la même chose en noir et en noir avec le côté de la moyenne avec le côté de la moyenne ici vous avez autre chose que je vous montrerai enfin je peux vous montrer mais ça j'ai pas vraiment mis au plus à l'intérieur voilà ça y est vous voyez vous avez ici quelque chose qui fait la même chose pour vous ou en différents jeux de bouleurs ou en différents jeux de bouleurs et s'il y avait plusieurs niveaux maintenant c'est des 1, 2, 3, 4 vous voyez alors comme on a bien lu sur Bertin on sait que bon c'est pas tout de faire des représentations comme ça mais peut-être on va d'avance intéresser à quel type de barrières vont ensemble et nous intéresse ensemble dans ce jeu de données donc c'est là où je vais avoir besoin de dire voilà mais globalement je me dis si je tiens à l'hôtel le taux d'occupation on va croire mais je vais regarder des choses que je fixe moi comme par exemple mais alors évidemment je vais préparer en anglais donc je sais plus trouver le prix donc je prends le prix et je vais le mettre là parce que ça c'est quelque chose que moi je fixe et puis donc le taux d'occupation le prix alors j'ai préparé un petit peu de flèche et les conventions donc les foires les foires elles sont ah mais c'est juste en dessous donc comme je pense que c'est un bloc intéressant je vais m'agrandir ce truc là en dessous là hop voilà et bien voir ça et je vais mettre un trait c'est pareil ensuite je vais essayer de voir voilà comment je vais représenter ces choses là alors pareil vous avez lu les mariennes de Bertin qu'est-ce que vous pouviez mettre peut-être par exemple le prix des chambres on a envie de savoir quand c'est élevé quand c'est pas élevé parce que c'est quelque chose comme ça alors par exemple du jour du séjour bon prix des chambres on peut faire quelque chose comme ça et je vais l'allonger dessus voilà c'est donc alors c'est chez jamais c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là il devrait s'en dire un peu il faut mettre un espace bon il y a un peu de learning évidemment il faut mettre un peu d'espace à celui-là voilà l'effort c'est de l'ordre du 0-1 l'effort donc là je me pose pas trop de problème 0-1 ensuite quelle autre information ou quelles autres informations on peut valer ensemble on a fait l'exercice avec les filles on sait bien qu'il faut trier les choses pour que ça ait du sens donc par exemple on pourrait voir le type de clientèle donc entre alors c'est là où hop qu'est-ce que j'avais dit les pourcentages de gens qui sont locaux alors les locaux touristes et businessmen par exemple ça c'est plus businessmen il y a 100% voilà alors c'est une classification mais finalement on peut le faire découvrir donc là aussi pareil je vais mettre un petit espacement parce que je pense que ça peut avoir un effet et comment j'ai visualisé ça ? je sais pas pareil peut-être en utilisant quand c'est au-dessus de la mêlée quand c'est au-dessus de la mêlée c'est au-dessus de la mêlée c'est le pourcentage ah tiens voilà des choses du genre ouais quand il y a majoritairement des c'est logique c'est les complémentaires c'est deux complémentaires mais il n'empêche que on voit à quelle période il y a des touristes et à quelle période il y a des businessmen on identifie clairement dans les périodes de touristes les périodes de visite ensuite on va regarder d'où viennent ces gens on peut regarder alors je prends cette colonne là hop on monte on met ça vous voyez ce que j'adore c'est la fluidité du truc je sais alors c'est c'est d'autant mieux qu'à l'époque de Bertin lui il faisait ça avec une machine physique donc je pourrais vous parler pendant le pot on va mettre moi énormément clientèle locale je vais mettre un autre monde et puis qu'est-ce qu'il manque donc là j'ai de nouveau un bloc d'information c'est l'image qu'on a vu c'est l'image qu'on a vu il faisait toujours je pourrais vous dire comment c'est l'office et donc là pareil je vais peut-être tout le monde faire ça donc bon je vais pas passer ma soeur a un peu décliné est-ce qu'on peut raconter une histoire ici je vois je vois il y a peut-être il y a peut-être il y a une histoire il y a des foires déjà et des clients des entraînements alors les foires vous voyez que les foires les foires les businessmen ça marche tout le temps tout le temps ou pas tout le temps ouais on agresse la foire de décembre il y a un truc avec la foire de décembre il y a un truc avec la foire de décembre la foire de décembre il y a pas de business le taux d'occupation enfin le taux d'occupation ça marche pas la foire de décembre il faut l'arrêter la foire de décembre c'est pas l'hôtel qui choisit il faut la déplacer c'est pas l'hôtel qui choisit mais il peut en dire de bon ou bien parce que bon il y a certaines foires vous voyez que le prix le prix des chambres que moi j'aurais peut-être mis en haut le prix des chambres si je peux te suggérer oui change là le codage oui le prix des chambres prend le petit point qu'il y a à gauche oui alors oui que j'ai pas présenté tes solités là oui et pour aller dans l'utilisation et tu utilises l'adjust ouais alors en fait ça c'est un truc pour je crois que c'est pour présenter un point médian et puis des cartes mais non et tout à fait à gauche tu forces la sensibilité c'est-à-dire tu as dans adjust là ah ici tu déclis la la part dans adjust ah oui voilà donc là il y a des paramètres plus en fait alors en fait ce qu'il y a là c'est ce qui me permet de dire je veux que tu me donnes toutes mes données en une catégorie deux catégories quatre ou huit catégories donc ça fait une sorte de réglage de contraste du noir et du blanc et alors ce que je te conseille c'est de mettre pour que il y a des points qui montent et des points qui descendent ouais comme ça c'est pas mal ça non encore pas mon page tous à fond donc tous à fond là ouais pour qu'on ne voit plus que deux catégories de points voilà voilà est-ce qu'on voit ça ? oui c'est bon j'ai passé à grandir la colonne je l'ai trop demandé ouais on voit presque il y a en haut en bas en haut en bas bon bon ça c'est à chacun à jouer avec avec ça l'histoire qu'on peut voir c'est que donc il y a des périodes alors j'aurais pu aussi mettre des barres verticales pour bien identifier les périodes saisonnières donc avril, juin enfin des périodes avec des périodes d'été clairement et des périodes d'automne du coup le taux d'occupation est pas de même là c'est vide là ça reprend là c'est vide on a quand même des périodes et là c'est vide décembre-janvier ça reprend et là après l'octobre rien de fait surprenant mais qu'est-ce qui se passe pendant ces périodes ben on a des périodes d'occupation qui sont assez faibles et on a des prix qui sont bas qui vient dans cette période-là ben on a vu que c'était des business men viennent pendant que les foires et donc c'est moi-là et les touristes viennent là d'ailleurs la durée du séjour est nettement plus courte pour les touristes que pour les gens qui restent dans la foire qui tournent ça qui vient ? ben les locaux viennent quand c'est pas la foire et les gens d'ailleurs viennent l'été quand les prix sont bas et ils restent bon pas très la foire est faite pour le gouvernement commun la foire d'avril est très orientée mais on a une orient le coup que je fais c'est que les prix en fait sont totalement un contre-emploi de l'occupation mais en fait la politique de prix est vraiment mauvaise parce que là c'est les business men et c'est les foires et les prix sont bas et les prix sont bas c'est ça c'est le plan 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 on a on ne sait pas si la baisse des prix facture il y a le plus de gens qui est à ce moment-là ou si c'est c'est plus une négociation par exemple il y a une autre variable c'est il y a des réservations par agence voilà et en fait on a plein des prix négociés sur la réservation agence c'est ça voilà on va les garder comme ça les réservations en force agence pour voir si évidemment pour les foires c'est au moment où les prix sont bas c'est tout à fait raison c'est tout à fait raison il y a des réservations agence sont regardées extrêmement corrélées avec un prix par oui ce qui paraît logique c'est pas beau tu dois dire qu'à partir d'un tableau de données complet sur lequel on se dit tiens qu'est-ce qui se passe chez moi on arrive à faire des histoires c'est sûrement puisqu'on tient du business là mais quand même on a tout en même temps on peut savoir qui sont les gens là les compagnies aériennes ils font quoi ils font des trucs bien les compagnies aériennes ils ne payent pas les compagnies aériennes ils viennent quand c'est pas cher en fait ah non ils viennent quand c'est cher c'est super pour moi voilà ils viennent en arrière et quand c'est cher c'est pas mal quoi mais bon je tiens pas à cet hôtel je fais cette visualisation je me sers d'un vertifier je raconte des histoires moi je change ça c'est quelque chose qui est assez gros c'est que je change à la volée la représentation visuelle de mes données directement sur le table ça moi je ne connais pas l'outil que je fasse ça comme ça mais une donnée se transforme en tableau de bord c'est ça qui est absolument c'est ça qui est pas finalement et je peux changer tout de suite quoi je peux dire finalement c'est plus je dire au moins je compare à la moyenne je fais des vidéos gris parce que ça ça m'intéresse vraiment ensuite je prends cet outil alors là je vais devoir zoomer un vert voilà et ici normalement j'ai tous les outils pour sauver le fichier l'imprimer le sauver en SVG je peux rajouter un titre voilà je dois pouvoir rajouter un titre c'est en ligne c'est fait par la même bande et voilà je trouve que c'est normal de priver ça quand on a suivi en 2b tout le monde pour l'exploration c'est pas mal exploratoire cette histoire ah ouais vraiment exploratoire ensuite une fois qu'on a vu certaines corrélations qu'on a vu certaines patterns on se dit tiens c'est un label on reviendra au centre c'est là où on se on peut faire des choses voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer ce sens je crois qu'il va falloir pour conclure pour conclure j'ai quand même 2,3 petits mots dans mon transparent vous montrer donc voilà la décision dans le cas où ça ne marche pas la petite la belle histoire et c'est aussi j'en ai parlé regardez par vous-même ces deux outils qui sont quand même vraiment bien foutus qui à mon avis ont des services explorés que je donnais dans toutes ces liens à départ surtout quand on a des jeux complexes ou quand on se dit tiens c'est assez simple et c'est bon avec ça voilà j'aime faire un c'est un label qui a quand même fait énormément et qui est cité partout dans le papier de lire des articles d'Oberta ou des papiers de Pertin ça c'est la Bible ça c'est une seconde Bible qui est très lisible beaucoup plus que ça celui-là a été fait par lui c'est principalement des cartes il y a plein de papiers je les ai je peux les donner il y a des tributes etc je vous ai mis les références à la fois du papier de Pertin et de Pertin ici voilà c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir n'hésitez pas à poser des questions je sais pas si tu veux prendre une photo je peux te le mettre à l'écran ce sera sur le sud ce sera sur le sud ce n'applète pas ce soir mais ces liens sont applicables directement vers l'histoire voilà j'espère que ça vous servira on va faire deux choses avant de se quitter c'est qu'on va faire un petit coup merci 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 merci